coucou bienvenue sur la chaîne oui bienvenue dans un monde alors de quoi il veut parler andrew kangourou on est dans un monde qui parle beaucoup d'amour on est dans un monde qui parle beaucoup d'amour donc de guerre et de virus ouais parce que quand on parle beaucoup d'amour c'est vrai qu'il ya beaucoup de guerre dans un monde de beaucoup d'amour ah bon alors c'est violent en fait l'amour on a trop d'amour du coup on est dans la guerre alors beaucoup parle d'amour et en fait alors bien sûr les enfants qui sont nés d'un viol c'est par amour c'est de l'amour c'est tout de l'amour et en fait il ya une chose qui m'est venue moi c'est que bon si on compare qu'on observe les animaux dans la nature ce que nous ne sommes pas du tout je vous rassure 1 nous n'est pas du tout des animaux non 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 super intelligent nous nous les humains donc évidemment mais si on observe les animaux eux bon ils ont pas de contraception ils ont pas de ils ont rien et est ce qui se viole entre eux et en fait et en fait j'ai jamais entendu un animal dire qu'il s'est fait violer qui s'est fait violer non même les poules qui se font déplumer les pauvres quand tu vois leur corps c'est vrai que j'ai jamais entendu donc ils disent rien ouais donc des naturels alors il ya il ya ça me fait voir autre chose c'est que j'ai souvent parlé de la force vitale pour un bébé la force vitale de lui laisser aller au sein lui-même pour qu'il contacte cette force vitale cette force de vie pour que ce soit une victoire et en fait eh ben oui il a la vie la force de vie elle est elle est plus forte que tout ce que voudrait contrôler contrôler et en fait parler de beaucoup d'amour de lire tout est amour et machin je pense que c'est un peu un contrôle par rapport à en opposition et en dualité avec une forme naturelle que qui nous fait souffrir que l'on ne veut pas c'est à dire que on ne veut pas et des animaux on ne veut pas aider donc on veut pas dépendre de nos instincts ou de nous donc on veut absolument contrôler ça donc ce qui fait que l'on fait la contraception on fait la pilule ont fait enfin plein 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 de choses on contrôle la médecine la médecine maintenant on peut se mêler pour être on peut devenir une femme alors qu'on est un homme un homme au lieu d'une femme parce que il ya l'esthétique il ya la chirurgie esthétique les chirurgies plastiques tout ce qui rentre en ligne de compte en fait les hormones et qui fait que on est encore là en train de ne pas vouloir accepter et accueillir ce que nous sommes en réalité donc en réalité qu'est ce que nous sommes des bêtes sauvages tous les éléments de la nature tous les éléments tous les animaux en nous quoi c'est pour ça qu'il ya plusieurs animaux totems on est minéral on est végétal on est animal tout l'univers là et on est aussi la matière l'énergie infinie une énergie infinie de l'univers si on veut et qui nous traversent et donc on est tous un fait d'humain mais on peut pas réfuter voilà donc aujourd'hui j'ai plus envie de dire que beaucoup d'entre nous il ya même ceux qui sont faits qui ont qu'ils sont qu'on a dit conçu une personne qui avait conçu avec deux personnes amoureuses c'est à dire qui s'aime et qui veulent un enfant qui veulent un enfant je dis bien qu'ils veulent un enfant qui désirent un enfant que ce soit une fille ou un garçon parce que là là il ya du contrôle encore attention là dès l'instant qu'on veut un garçon et que c'est une fille ou que c'est une fille qu'on veut un garçon c'est du contrôle donc c'est que sinon si on est dans l'amour inconditionnel fini voilà de dire bah on a fait notre enfant apparemment et bien même cet enfant là peut souffrir peut avoir des souffrances donc nous sommes amenés à souffrir d'une manière comme d'une autre ou à par opposition à quelque chose qui est naturel et qui en fait nous va pourrir la vie des gens tant que elle va faire souffrir les gens tant que ce n'est pas accueilli voilà et et par exemple il ya des souffrances d'ailleurs parce que là en fait si on regarde l'acte sexuel qui va donner une progéniture c'est à dire qu'il va procréer dur pas très longtemps parce que dans la vie d'un homme d'un humain c'est un petit temps très court donc secours autant de qui fait qui crée la conception bon après il ya les neuf mois de conception mais le moment de cette création qui est très court peut être une souffrance pour tout le reste de la vie tant que on ne comprend pas que c'est la force de vie qui a donné naissance à ça et pas forcément autre chose parce que se rassurer en disant que c'est de l'amour que c'est ci que c'est ça il est bien des fois de revenir un peu sur des choses on va dire plus plus réelle qui sont que la vie si on observe la nature la force de vie est plus forte que tout le reste par exemple une graine qui est sous du macadam ou dans du béton va faire un arbre quoi qu'il arrive même si l'arbre va souffrir dans ce mur ou machin quoi mais il va y aller la force vitale de vie est beaucoup plus forte que que tout le reste d'où l'accueil accueillir tout ce qui a pu nous faire souffrir pour que ça ne soit plus une souffrance que l'on vit toute sa vie il ya les personnes voilà qui ont vécu des choses et qui focalisent sur ces choses là toutes petites et qui en souffrent très longtemps et souvent et qui prennent toute l'ampleur de et qui oui qui prennent toute l'ampleur d'un énorme la focalisation la focalisation sur cette chose là cette petite chose là évidemment et la peur aussi que cette petite chose là se reproduisent donc voilà oui terrible ce qui s'est vécu en permanence donc ce qui fait souffrir c'est le contrôle des choses ce qui fait souffrir c'est de quand on contrôle les choses quand on veut pas que ça recommence comme dit celle ci on veut pas et ben là quand on a peur et ben là en fait c'est de la souffrance voilà c'est toujours de la souffrance donc d'être vigilant de soi même alors d'aller vers sa peur c'est même pas ça c'est juste d'être dans l'accueil juste d'être dans l'accueil de ce qui est voilà bien sûr qu'on arrive à contrôler aujourd'hui les naissances mais est ce que c'est un bien ou est ce que c'est quelque part une souffrance pour certaines personnes ça va être une souffrance pour d'autres et puis de de limiter les naissances c'est à dire à force de prendre des médicaments des pilules des trucs comme ça j'ai comme l'impression que ça va induire dans la nature dans la nature humaine dans la mémoire des gens qui vont devenir de plus en plus stériles je pense que ça va induire des choses comme ça un peu comme si bas on faisait des plantes hybrides qui ne peuvent plus se reproduire je pense que l'humain va vers ça vers un hybride qui ne se reproduira plus donc et qui finira donc par disparaître parce que seuls seules les plantes qui se reproduisent qui se propagent qui se et qui se diffusent à grand nombre en fait et bien ça veut pas dire parce que des fois il ya des plantes qui se reproduisent à grand nombre pour qu'il n'y en ait que quelques unes qui deviennent à dire qui deviennent adultes les arbres c'est ça quand il ya une forêt une jeune forêt et ben c'est plein de petits arbres et fur à mesure que les arbres vont grandir il y en a plein qui disparaissent et qui laisse la place aux autres ou des autres qui qui seraient chétifs en dessous et qui ont du mal à à à comment lire à prospérer donc voilà c'est et c'est là qu'on appelle bien qu'il ya une sélection naturelle qui opère et c'est sur le naturel là ben nous aussi au niveau humain qu'est ce qu'on fait on essaye de la contrôler la sélection naturelle on n'en veut pas non plus c'est ça qui est rigolo c'est que on ne veut pas de sélection naturelle on trouve ça violent donc on contrôle les naissances on fait tout ce qu'il faut pour que les femmes accouchent dans les bonnes conditions qui est le moins de morts possibles dans les accouchements donc les femmes soient ou restent en bonne santé que les bébés restent en bonne santé ou pas mais même s'ils sont pas en bonne santé on va tout faire pour les récupérer donc on ne veut pas de cette sélection naturelle et d'un autre côté qu'est ce qu'on fait on prend les pilules des machins et tout pour contrôler pour contrôler ce que ce que la nature ne fait plus en fait c'est un peu le paradoxe quelque part si on regarde bien donc voilà c'est ce que donc cette force vitale qui nous qui nous font faire des choses qu'il y ait ou des fois on ne voudrait pas mais c'est parce qu'on ne voudrait pas parce que quelque part on a le contrôle sur sur les sur ces choses là ce qui fait qu'on ne les vit pas on s'interdit de vivre des choses donc quand on s'interdit de vivre des choses et bien on ne les vit pas donc voilà et je pourrais ajouter d'autres voilà alors que la nature n'est pas du tout ça la nature elle se laisse comment dire elle est elle réfléchit enfin c'est pas qu'elle ne réfléchit pas c'est une intelligence l'intelligence n'a pas besoin en fait l'intelligence n'a pas besoin de réfléchir elle s'exprime au moment présent à chaque instant présent et elle n'a pas besoin de réfléchir elle n'a pas besoin de réflexion elle n'a pas besoin de voilà elle est elle est en permanence voilà sans poser aucune question voilà alors ça donne des fois des trucs un peu voilà parce que ça donne des trucs aussi où j'ai connu des familles qui étaient très religieuses donc il disait qu'à chaque fois qu'ils avaient un enfant ah ben c'est dieu qui a voulu donc c'est dieu qui a voulu bon la nature le tout ce qu'on veut et donc ils se retrouvaient avec 20 22 enfants dans leur vie de couple alors que et puis bon l'humain c'est pas comme un animal qui va faire sa vie qui va s'en aller qui va qui va avoir acquérir un autre territoire ou quoi c'est c'est un peu plus complexe que ça les humains ne se reste souvent les familles ont du mal à s'éparpiller donc c'est vrai que c'est assez lourd pour pour des parents d'assumer ce genre de choses aussi la voix de dieu la voix de dieu et alors que ben en fait on peut par des méthodes naturelles on peut on peut aussi être attentif à comment dire à ne pas forcément procréer ou à quand on ne veut pas dire c'est pas forcément contrôler la chose que de comment dire être attentif ou attentive à son besoin présent donc c'est une mémoire c'est une autre voie parce que là on a une voie aussi où l'humain a la possibilité sans pilule sans un sans et sans être en guerre ni contre la sélection naturelle d'être dans quelque chose de tout à fait naturel qui est d'être attentif à soi et le fait d'être attentif à soi et de s'écouter ben fait que on n'a pas forcément de procréation qui vient c'est pas comme si parce que je dis ah ben j'ai un enfant arrive bon ben c'est dieu qui l'a voulu donc j'accepte mani nana ok mais c'est comme si je me soumets à à cette force de vie vitale qui s'impose à moi alors que cette force de vie vitale ne s'impose en réalité à personne ne s'impose à personne déjà si on n'est pas obligé de si on a peur d'avoir les enfants on n'est pas obligé d'être avec un homme avec une femme ou une femme avec un homme obligé bon mais si je suis avec une femme une femme avec un homme et ben là j'ai la possibilité de tout contrôler j'ai une autre possibilité qui est dire bah dieu nani nana donc je me soumets où la troisième voie c'est celle de la sagesse de s'écouter et d'être attentif à soi et d'être on va dire de gérer ses émotions gérer ses émotions parce que il ya aussi c'est vrai que c'est assez émotionnel c'est des pulsions les pulsions animales sont aussi des pulsions émotionnel c'est vrai et l'émotion n'existe pas en réalité pour moi l'émotion est quelque chose d'artificiel c'est l'émotion parce en fait l'émotion quand je vis les choses je les vis je les vis je vais pas forcément être attentif à mon émotionnel de ce que je vis parce que je suis en train de vivre quelque chose donc j'ai j'ai pas forcément un temps mais alors l'émotion elle vient souvent quand je suis plus en train de faire quelque chose ou que et c'est peut-être là que l'émotion m'envahissent le plus donc l'émotion c'est quelque chose qui qui va se créer en nous ça fait partie de la souffrance et qui va nous faire souffrir bien souvent les émotions nous font souffrir il n'y a qu'à d'écouter toutes les chansons d'amour les années 80 90 moi même celle d'aujourd'hui je pense encore celle d'aujourd'hui qui sont donc si on veut on est tout le temps en train de comment dire de de mettre en valeur cette souffrance qui nous fait du bien entre guillemets c'est un peu ça la souffrance qui nous fait du bien avec elle on s'identifie et qu'on s'identifie et qui est émotionnel et que qui n'est pas une réalité c'est une réalité dès l'instant que je vis l'émotion mais elle est pas réelle elle est irréelle elle est écrit on va dire elle est créée par notre nos blessures nous ce qui ce qui n'est pas résolu en nous et c'est ça qui fait la souffrance c'est pas la souffrance sinon elle n'est pas là et en fait on a les humains qui se font la guerre parce qu'il n'y a que les humains pour se faire la guerre j'ai jamais vu des groupes d'animaux à les attaquer d'autres groupes d'animaux qu'un lion court après une gazelle que que des loups les loups qui sont des prédateurs peuvent attaquer une un animal qui est faible mais ils vont chasser en groupe mais c'est pas un groupe qui va s'attaquer à notre groupe c'est une bête isolée qui qui soit perdue sur le chien et qui est faible quoi et qui va passer à la casserole mais c'est pas des guerres de groupe à groupe c'est vrai qu'un être humain serein un être humain serein qui a plus d'émotionnel il est plus pro à rien il est très centré et il se porte super bien oui quelque part oui c'est là que tu es le mieux parce que parce que tu es serein avec toi même voilà c'est bien relié à toi même et que tu es dans une paix intérieure l'harmonie la plus profonde et la plus paisible ta vie elle se passe très bien et même quand les autres autour de toi sont beaucoup dans l'émotion tu observes et tu renvoies plein d'amour et de sérénité il ya une chose c'est que j'ai aussi beaucoup remarqué avec moi mais aussi avec les enfants que j'ai pu observer mes propres enfants moi c'est c'est que un enfant a tendance à prendre quelque soit comment qu'agissent les parents les enfants vont être comme ils sont en fait l'enfant lui il est dépendant du parent donc il va on va dire prendre ses parents tels qu'ils sont s'ils sont violents il les prend comme ça s'ils sont gentils ils vont s'ils sont donc l'enfant va va tout accepter selon comment sont les parents et et si des enfants souffrent apprennent à prendre la souffrance que la souffrance peut être un acte d'amour et bien après c'est ce que adultes des adultes vont rechercher vont être attirés par des personnes qui peut les faire souffrir vers des personnes qui peut les violenter vers des personnes si on recherche le même schéma et voilà et même on interprète tous sur le même schéma et en fait c'est une force qui m'attire c'est plus fort que moi ça m'attire ça m'attire parce que je n'ai pas encore conscience et ça fait du bien il ya même ça dommage aussi c'est ça c'est aussi des personnes qui vont rechercher d'autres personnes pour les faire souffrir les les battre les leur faire du mal parce que c'est une jouissance donc jusqu'à temps qu'on mette en place de l'enfant c'est une identification à ça et le lâcher voilà donc et ça c'est c'est il ya une partie consciente qui demande ça et pourtant il ya une partie inconsciente qui le fait continuer et voilà et donc c'est de de voir ça de comprendre que tant que je suis attiré par la souffrance par des choses qui me font jouir dans la souffrance et ben c'est que j'ai des souffrances en moi qui ne sont pas résolues et donc je dois continuer à regarder et accueillir et accueillir accueillir ce qui m'a fait souffrir ce qui m'attire dans la souffrance pour que je l'accueille et que ça s'estompe en fait parce que ce que j'accueille finit par un comment dire se sentir exister quand j'accueille une énergie quelle qu'elle soit une énergie de violence si j'accueille de l'énergie de violence et bien cette énergie va se sentir accueillie il va s'apaiser moins d'ampleur et s'apaiser en soi et ça amène à la aussi à la sérénité parce que ça s'apaise parce que je l'accueille donc c'est ce qu'on a le mieux à faire pour tous c'est d'accueillir tout nous tous qui cette force de vie ouais et d'accueillir aussi cette force de vie que je voulais du début parce que ça peut partir en life aussi cette force de vie parce que des fois elle peut être destructrice si j'étais dans une force de vie destructrice petite et à bas c'est l'auto destruction et en fait ça aussi je dois le canaliser gérer quand j'ai compris que c'est moi qui va chercher ça quand j'ai compris que ça se reproduit en permanence dans ma tête et que je projette sur les autres et que ça s'arrête pas à force de répéter répéter on change les chimins voilà au fur et à mesure avec notre propre force de vie aussi du coup on change notre force de vie qu'on a reçu petit qui était pas dans la source de guérison et je vais vers ma propre guérison moi même si mes parents n'étaient pas dans cette énergie là des fois tu as envie d'être dans cette énergie là mais tu mets pas les moyens en place dans ta vie et tu te laisses prendre par ton travail voilà les enfants et machin et puis tu fais pas ce que tu désires au plus profond il y en a qui arrêtent tout pour pouvoir s'occuper d'eux ou d'elle et transcender ce qui n'a pas été transcendé parce que des fois c'est pareil pour revenir au mot amour si je dis à une personne plein d'amour pour toi je sais pas qu'est ce qui va lui arriver en fait parce que plein d'amour pour toi et bien ça peut vouloir dire que tu vas donc être face à des phénomènes qui peut-être vont te faire peur parce que l'amour peut faire peur trop de bien-être si tu as eu l'habitude une personne qui a eu l'habitude d'être dans la souffrance et que tout d'un coup elle se retrouve dans un monde rempli d'amour et de joie et de et ben ça peut être violent ça peut être une violence donc voilà c'est 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 très paradoxal ouais c'est c'est des choses qui sont donc voilà c'est chaque personne qui apprécie qui va apprécier ben là je suis dans une souffrance dans une et je vais tout doucement en accueillant l'accueil de toute façon c'est ce qui permet d'aller à sa vitesse doucement vers vers autre chose que je décide plus de sérénité parce que la colère elle est là et la souffrance s'estompant moi fur à mesure sur la mesure par mesure voilà la force vitale elle nous donne aussi cette force de changer les choses d'avoir une autre forme de notre opinion de nous et notre opinion de ce que l'on a vécu un autre ça c'est aussi la force de vie ne pas se laisser aller dans dans ce que l'anis le faire aussi de conditionnement de contrôle et lâcher tout ça et avoir la force de se dire je peux changer les choses ouais et que ce soit je suis capable donc on est dans un monde donc de souffrance donc de bourreau et de victime en sachant que déjà le bourreau lui avant d'être bourreau il est victime j'ai une victime non entendu qui va devenir acteur de devenir bourreau donc de rechercher une victime qui elle veut bien être la victime de ce bourreau là pour pouvoir donc c'est lâcher les identifications de victime et de bourreau voilà on est toujours dans la dualité voilà ça crée toujours de la dualité qui sépare alors que les histoires sont les mêmes en miroirs donc il y a besoin de même si en moi je me sens victime je crée le bourreau donc en permanence et être neutre 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 et d'arrêter de projeter des choses comme ça parce que comme on dit il y a besoin de s'observer dans notre vie mais non moi je suis pas ça en fait il y a besoin de s'écouter ce à quoi je résiste persiste du coup ça grossit le truc de pas se sentir ça et en fait lorsque je dis je suis tout et même ça du coup ça glisse et on passe à autre chose mais si tu es en permanence face à la personne tu dis bah non moi je suis pas comme toi je suis pas sage bah voilà ça ça grossit les choses ça crée la dualité ça amplifie ça pète au visage aussi donc c'est je suis tout et merci de me le montrer et il se passe autre chose dans l'énergie d'acceptation d'arrêter de juger en fait parce que si tu es ce que l'autre te montre et que tu n'aimes pas si tu arrives à aimer ce que tu n'aimes pas et bah il va se passer autre chose une autre compréhension beaucoup plus grande que notre mental qui juge et qui sépare c'est juste expérimenter dans la matière dans la vibration et transcender ouais c'est beaucoup plus légère je trouve ça glisse donc voilà il y a besoin que sa victime la victime doit arrêter de parler en tant que victime de trouver une autre forme de voilà pour arrêter de nous nourrir d'autres émotions en fait parce que j'ai cherché quand on se dit victime on nourrit notre émotionnel et notre identification alors que quand on qui n'est pas vers le néant tu vois un ciel bleu sans nuages il n'y a pas de nuages ça n'existe pas en fait je recherche ce vide là ce centrage cette sérénité et aller voir ce que je vais créer d'autre en moi quand je suis pas victime et qu'il n'y a pas de beau en fait une victime elle va elle va ce que l'aura subi ce que l'aura vécu c'est pareil c'est quelque chose de très court dans sa vie plus ou moins selon l'âge que la personne a au moment où elle en parle mais c'est plus ou moins court donc ça fait c'est toujours des petites choses en fait dans notre vie même si c'est très souffrant d'accord je suis pas en train de dire que c'est rien je suis en train de dire que par exemple pas moi une femme ou un homme qui a été violée puis se sent avoir été violée c'est c'est en fait si on regarde c'est c'est quelque chose de très court mais qui va avoir une ampleur qui peut tu peux si tant qu'elle ne tant que la personne ne va pas s'occuper de ça eh ben cette chose là va être énorme dans sa vie elle va tout envahir et donc elle sera ça sera invivable et alors que c'est une personne qui pourrait vivre très bien en ayant accueilli cette petite chose là et de l'avoir accueilli accueilli qui permet aussi le deuil parce que accueillir la situation du passé c'est aussi en faire le deuil pour passer à autre chose donc c'est d'accueillir ce qui est pour la victime et pour le bourreau et ben c'est la même chose les moments où il a été bureau bourreau c'est pareil c'est pas toute sa vie c'est que des instants et ces instants là mais c'est la même chose on doit les faire la même chose que la victime parce que toute façon le bourreau est une victime c'est les comprendre de toute façon et arrêter de se juger et de se décrire comme un monstre et voilà parce que c'est que de la souffrance et être dans sa neutralité avoir la compréhension voir ce que nos parents ont vécu et transcender parce que sinon ça se répète en permanence j'ai écouté le témoignage d'une femme qui a été violée jeune je sais plus entre 14 dans sa jeunesse et en fait ça son intelligence personnelle lui a dit ben je vais je vais pas projeter ça sur tous les hommes et c'est juste un moment très court de ma vie je vais le gérer je vais je vais le dépasser je vais être heureuse et je vais attirer ce que j'ai besoin dans ma vie et en fait elle a pas eu besoin de thérapie elle a fait sa propre thérapie elle même avec ses pensées et c'est très beau très juste et je pense que si chacun sait ça et ben c'est un travail c'est une façon de fonctionner à l'intérieur de soi à faire à chaque instant même si on n'y arrive pas à un instant T où les émotions sont trop fortes c'est s'observer et puis la prochaine fois expérimenter autre chose c'est s'améliorer c'est un peu c'est un peu ce qu'on a souvent entendu dans les églises dans les... aimer son ennemi et en fait aimer son ennemi c'est ben le bourreau qui m'a fait vivre ces instants de souffrance oui c'est mon ennemi et c'est ce bourreau là pour la victime la chose c'est d'apprendre à aimer ce bourreau et pour le bourreau c'est d'apprendre à aimer les victimes aussi ouais aimer son bourreau c'est voir si on arrive à le... être en amour avec son bourreau c'est voir s'il y a du jugement derrière ou pas c'est là où on va voir s'il y a des ressentis ben puis c'est pareil pour le bourreau c'est pareil pour le bourreau le bourreau qui doit être en amour avec une de ses victimes ben c'est pareil c'est aussi quelque chose de... c'est autant de... comment dire... pas de travail mais autant de... donc l'amour est guérisseur c'est la même chose en fait c'est le même genre de... l'amour, la neutralité même genre... j'aime pas le mot travail mais même genre de... fonctionnement de fonctionnement voilà sur ce ? ben oui sur ce c'est bien on a bien philosophé ? ben c'est pas de la philosophie parce que c'est aussi... c'est notre réflexion à nous c'est de la mise en pratique et c'est de la pratique aussi c'est ce qu'on vit ben la vie c'est une philosophie hein donc c'est... vivre dehors c'est une philosophie et on sait... de quoi on sait le mieux parler c'est de ce que l'on vit voilà c'est ça et là il n'y a pas besoin de lire un bouquin et de lire des notes que j'ai noté pour savoir ce que je dois dire non je le dis parce que voilà ça me traverse ça me traverse c'est quelque chose que je vis que j'ai vécu que voilà donc c'est très facile à expliquer sur ce force de vie à toi merci bye bye force de vie à nous bisous 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 bisous